Tout y compris sur des choses parfaitement inutiles. Autour d'une table ou à l'apéro, ce peut être agaçant, mais dans certains cas, c'est totalement épatant. L'Antiquité a attribué à un philosophe grec plus de 400 traités, dont seule une cinquantaine est parvenue jusqu'à nous. Ses ouvrages portent sur des sujets aussi divers que le rôle de la monnaie, le phénomène explicatif de l'arc-en-ciel, les mécanismes de la mémoire, l'écriture des tragédies, la formation de l'embryon et de l'état, l'essence du temps et du bonheur, l'art de s'exprimer en public et jusqu'à la façon de conserver ses amis. Aristote est aussi connu des cerveaux qui fassent fort pour un ouvrage majeur en 14 volumes au titre majestueux, la métaphysique. Tous les humains par nature, désir, savoir, sont les premiers mots de ce livre abstrait, entre tous, ardu, opaque, intimidant, qui porte sur le caractère mystérieux d'un mot fondamental, archaïque, primordial, le verbe être. C'est vrai. Pourquoi le monde est-il rempli de choses qui sont nous, les arbres, la mer, les étoiles dans le ciel et des ratons laveurs ? N'est-il pas étonnant qu'il y ait quelque chose alors qu'il pourrait tout aussi bien n'y avoir rien ? Pourquoi y a-t-il quelque chose est la première des questions et la science qui répond à ce pourquoi est appelée la métaphysique. La métaphysique ne sert à rien. Ces questions sur le mystère des mystères que nous désirons pour elles-mêmes, Aristote les appelle théoria, la théorie ou, si vous préférez, une série d'hypothèses qui portent sur toutes les choses de l'univers, petites ou grandes, proches ou éloignées. Parce qu'il était généraliste, Aristote peut être considéré comme un esprit encyclopédique à la manière d'un Wikipédia antique. D'ailleurs, cuclot, que contient le mot encyclopédie, veut dire « encercle, qui fait le tour ». Et pour faire le tour du monde par les savoirs, il faut cultiver un esprit qui classe, qui range et qui met de l'ordre dans le désordre apparent des choses. Aristote a inventé l'esprit scientifique et à la fin de sa vie, il a fondé à Athènes le 1er lycée, précurseur du FNRS, du CNRS, des laboratoires et de tous les think tanks du monde. Le lycée était aussi appelé « école péripathéticienne » parce qu'Aristote y devisait avec ses élèves tout en se promenant ce que veut dire le verbe « péripatheïne ». Vous fréquentez le lycée ? Vous le devez à Aristote. Êtes-vous promeneur ou randonneur ? Vous le devez à Aristote. Vous exercez le plus vieux métier du monde ? Vous le devez aussi à Aristote. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501